Voici Realty, la plateforme d'investissement la plus paradoxale. Ce matin, j'ai fait ma petite enquête sur la plateforme Realty et je tombe sur un paradoxe. Realty est une de mes plateformes préférées et la moins bien notée. Dans cette vidéo, je te partage dans un premier temps comment j'ai construit cette notation. Et à la fin, je te partage combien j'ai déjà investi chez Realty, mais surtout pourquoi je continue à investir. Dans le détail, voici les différents points que j'ai analysés. J'ai passé près de deux heures ce matin pour pouvoir me faire mon propre prignon. Disclaimer, disclaimer, ici je ne fais que te partager mon opinion, je te fais que te partager mon process. Je ne suis pas conseillé en gestion de patrimoine et ce n'est pas à prendre en direct. Tu n'as pas à me croire. Je te partage ça, ça peut t'inspirer certainement, je le vois, pour pouvoir toi-même te créer ton propre process. Mais à la fin, c'est ton argent, c'est ta décision et ce que je te partage ici n'est pas un conseil en investissement. Alors, Realty au niveau légal. Ils ont une société incorporée en Floride, qui est bien enregistrée, qui a un historique depuis 2021, qui produit des résultats annuels, auxquels je n'ai pas accès par contre. En ce qui concerne l'activité de la société, tu vas voir en haut à droite, Nature of Business. Donc, la société est bien enregistrée et l'activité de ses statuts est cohérente par rapport à l'activité, l'usage que l'on a fait. Par contre, au niveau de la régulation, je n'ai rien trouvé aux États-Unis. En même temps, on est quand même loin de ce que j'ai l'habitude de faire avec des plateformes de crowdfunding ou de crowdlending ou de P2P lending. C'est-à-dire qu'on est sur une société qui investit dans de l'immobilier et qui, au lieu de monter un pool d'actionnaires, elle monte un pool d'actionnaires via des tokens. Bon, j'ai mis zéro point pour être cohérent, mais voilà, j'ai juridiction, ok, cohérent statut, ok. Donc, deux points sur quatre pour Realty. Sur l'aspect financier, en fait, je n'arrive pas à récupérer les documents. On voit qu'ils publient des informations, donc je ne connais pas le compte de résultats, je ne connais pas la progression de Realty. Alors, soit j'ai raté quelque chose, soit c'est une volonté de ne pas être transparent. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner des ressources, je serai très content de pouvoir les analyser. Donc, zéro pointé, puisque je ne sais pas si les résultats sont positifs, je ne connais pas le capital de la société et je ne connais pas, bien sûr, l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats. Ensuite, en ce qui concerne les statistiques sur la société et les projets, je n'ai rien sur le site à part la date de création, puisque c'est un des points que je note, l'ancienneté. Donc, l'ancienneté, j'ai donné deux points puisqu'elle a plus de trois ans. Par contre, aucune information sur les retards, aucune information sur les défauts des locataires, des multiples biens immobiliers que gère Realty. Ensuite, en ce qui concerne l'équipe, l'équipe, par contre, c'est autre chose. Donc, on a deux frères, les frères Jacobson qui ont, me semble-t-il, en tout cas des informations que j'ai récupérées à mon niveau, une énorme expérience à la fois dans l'immobilier. Donc, Rémi Jacobson qui avait été précédemment responsable, CEO d'une société GQ Development, je t'ai mis l'extrait, la capture écran, qui a fait beaucoup, beaucoup d'investissements, qui est une référence. Et puis, au niveau de Jean-Marc Jacobson, le frère, eh bien là, lui, c'est plutôt le spécialiste du monde de la blockchain, de la crypto. Donc, très intéressant, j'aime beaucoup, deux personnes très expérimentées dans leur domaine respectif qui s'associent. Ça, maintenant, c'est l'équipe. Donc, on retrouve les deux frères Jacobson à gauche, plus toutes les personnes avec de multiples responsabilités. Donc, Realty est vraiment, pour moi, une PME structurée. Voilà, donc là, ils ont un point maximum à chaque fois, enfin, ils ont le maximum de points. Deux points, en ce qui concerne l'équipe. J'interromps quelques secondes cette vidéo pour te présenter l'outil que j'ai créé, que j'utilise pour pouvoir accélérer la recherche des projets sur lesquels j'investis. Sur ce projet, Créer un Seigneur Revenu, j'ai accès à plus de 50 projets à l'heure où j'enregistre cette vidéo en cours de collecte. 50 projets en cours de collecte sur une quinzaine de plateformes d'investissement, financement participatif. Je me suis créé ici des filtres puissants pour pouvoir rechercher rapidement des projets en particulier. Je me suis créé des filtres prédéfinis, par exemple Speedy, qui me permet de voir que les projets qui remboursent très rapidement. L'onglet Picsou, qui me permet de voir les projets à forte, forte rémunération. Je te laisse regarder ce qui est affiché à l'écran. Et l'onglet préféré pour moi, c'est les onglets qui me sélectionnent les projets, qui remboursent le capital sur une base hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc. Je me suis créé aussi un onglet pour pouvoir très rapidement suivre les plus de 20 projets en cours actuellement de remboursement. Avec ici une vue qui me permet rapidement de basculer un projet en cours, en retard, archive ou en attente de financement. Si tu souhaites accéder à cet outil, regarde le premier lien dans la description de la vidéo. Parfois, il y a des offres limitées. Donc, regarde autant en ce moment l'accès t'est offert. Et maintenant, on retourne sur la vidéo. Ensuite, les projets. Est-ce qu'il y a un marché secondaire ? Est-ce qu'on peut revendre ces tokens, ces participations ? Oui, c'est possible. Ensuite, au niveau de la diversification, on est aujourd'hui dans 100% immobilier. J'ai bien dit, aujourd'hui, parce que je sais qu'ils ont... J'ai investi sur un autre de leur projet qui est CleanSat Mining. Donc, des fermes de minage qu'ils ont créées avec, je crois, deux autres sociétés. Donc, on ne retrouve pas apparemment les projets sur Realty. Realty, pour moi, c'est du pur immobilier. Au niveau géographique, à ce jour, pareil, c'est très américain. J'essaie de rentrer, mais je pense qu'ils vont annuler ce projet-là sur un projet au Panama. Donc, ils sont en train de démarrer l'internationalisation. J'ai vu passer des messages indiquant qu'ils n'allaient pas tarder à démarrer leur activité en Europe. Et a priori, ils vont commencer en France. Mais à ce jour, pas de diversification sur le type de projet, ni sur la géographie. Par contre, il y a bien un marché secondaire. Ensuite, en ce qui concerne les fonds, comment sont gérés nos fonds ? Pour moi, ce qui est important, c'est mon wallet. C'est-à-dire, est-ce que mes fonds, lorsque je récupère mes dividendes, mes loyers, bon là, c'est des loyers en l'occurrence, est-ce que c'est bien séparé de la société ? C'est-à-dire que si éventuellement la société coulait, mon argent est bien sécurisé sur un portefeuille, un wallet séparé ? Oui, puisque là, on est dans la blockchain, donc systématiquement, toutes les semaines, je reçois mes loyers sur un wallet, là, en l'occurrence, Metamask. Ensuite, en ce qui concerne l'auto-investissement, ben oui, parce que les fonds qui se cumuleraient sur un portefeuille, si la fonction d'auto-investissement, pour moi, est quelque chose de positif, parce que des fonds ne dorment pas, à partir du moment où j'indique des règles pour que certains projets soient sélectionnés. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de fonction d'auto-investissement, mais chez Realty, il y a une fonction qu'ils appellent RMM. Alors, je n'ai pas commencé à investir, les informations que j'ai vues passer, c'est que ça permet, en fait, de placer ces placements et d'être rémunéré sur ces placements. Donc, ce n'est pas les fonds disponibles, ce n'est pas les loyers, mais ça permet d'augmenter la rentabilité de ces investissements immobiliers. Ce que je trouve intéressant, mais bon, ce n'est pas de l'auto-investissement. Ensuite, au niveau fiscal, j'aurais posé la question, ils m'ont renvoyé vers la FAQ du site. Il n'y a pas de retenue à la source, ça me plaît bien, c'est-à-dire que les loyers que je récupère, il n'y a pas de retenue à la source au niveau de l'administration fiscale américaine, donc je n'ai pas besoin de faire une déclaration spécifique. Lorsque je fais mes déclarations d'impôts, par exemple en France, j'ai juste à déclarer l'ensemble, le brut, et puis après, l'État me calculera la valeur de mes impôts sur ce dividende. Voilà, sur ces loyers. Donc, je donne un point sur l'auto-investissement. Bon, j'aurais pu mettre zéro, mais moi, je considère que le RMM est intéressant, il faut que je creuse ça. Séparation du portefeuille, très importante, et la fiscalité, très agréable. Enfin, voilà, je ne vais pas trop me prendre la tête. Donc, trois points sur les quatre points possibles. Ensuite, au niveau de la fréquence de remboursement, ou de paiement ici, en l'occurrence, des loyers. Eh bien, ce qu'il faut savoir, si on va ici sur mon outil créer un second revenu, eh bien, en fait, il paye. Donc, tu vois là que c'est, j'ai demandé dans l'onglet rentier, c'est classé par fréquence de remboursement. Donc, je ne fais pas la différence entre remboursement hebdomadaire, c'est toutes les semaines, et mensuel, parce que Realty paye les loyers chaque semaine. Mais on voit que, pour moi, d'ailleurs, c'est pour moi qu'une de mes plateformes préférées, avec Heavy Finance, qui ont beaucoup de projets, qui remboursent tous les mois. D'ailleurs, regarde dans la playlist de cette chaîne YouTube, si, normalement, je pense que tu dois pouvoir trouver l'analyse que j'ai faite de Heavy Finance. Et petit à petit, plusieurs fois par semaine, tu pourras trouver de nouvelles analyses par rapport aux plateformes sur lesquelles j'investis, et sur lesquelles mes clients m'ont expliqué qu'ils investissaient. Et donc, je vais mettre ça en priorité. Donc, trois points maximum sur trois sur la valeur, enfin, sur la fréquence des remboursements, pour moi, c'est très bien pour se créer des rentes. Au niveau de la synthèse, voilà la notation. Donc, pour moi, c'est un peu paradoxal. Dis-moi ce que tu en penses, parce qu'en fait, au niveau financier, bon, là, je... Bon, s'ils ne sont pas transparents, pour moi, c'est... Voilà, ils méritent le zéro. Au niveau des stats, je suis étonné de ne pas avoir leur statistique globale sur d'éventuels retards de loyer ou de défauts des loyers. Certainement que j'ai raté quelque chose. En tout cas, ma recherche, je n'ai peut-être pas assez creusé. Je trouve que c'est une... Je suis un peu étonné qu'elle ait que 13 points sur 25. Et donc, sur 5 points, ça donne 2,6. Donc, ce qui est vraiment moyen. Donc, ils obtiennent 3 étoiles sur 5. Comme promis, au début de la vidéo, voici l'ensemble des plateformes que j'utilise. Voici le montant qui était investi à fin mars 2024. Et il augmente, il double presque, en fait, chaque mois. Et Realty est la troisième plateforme que j'utilise. C'est à peu près 2 500 dollars investi à ce jour. Et je vais continuer à investir. Le paradoxe avec cette plateforme, c'est que finalement, c'est la note la plus moyenne de l'ensemble des plateformes que j'utilise à ce jour. Et pourtant, je suis sur plusieurs projets et je vais continuer. Pourquoi ? Parce que mon objectif, c'est de me créer 3 000 euros net par mois. Et avec Realty, une fois investi, je n'ai pas besoin de réinvestir ce capital tous les 2-3 ans. C'est pour de longues années avec en plus la hausse de mes loyers. Puisque Realty, c'est de l'immobilier locatif. Et lorsque j'investis avec Realty, je n'investis pas via Realty, la maison mère où on a vu qu'on n'avait pas d'informations financières. Lorsque l'on investit sur des projets Realty, pour chaque immeuble, pour chaque maison, il y a une société qui est créée spécialement. Ce qui fait que cette société ne dépend pas de Realty, la maison mère. Cette société a un tour de table avec des investisseurs, non pas via des actions, mais via des tokens. Cet argent, il est investi pour acheter un bien immobilier. Et les loyers des locataires sont redistribués aux propriétaires de tokens. Donc personnellement, je suis rassuré par rapport à la viabilité des projets sur lesquels j'investis chez Realty. Il est sûr que le pourcentage de rémunération chez Realty est moindre que ce que je peux trouver dans une plateforme telle Heavy Finance. Mais cela se complète bien. Je répartis mon risque, je répartis l'activité, je répartis la géographie. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, donc a priori, tu es intéressé sur le sujet, ça tombe bien, je t'offre un énorme bonus. L'accès à l'outil Créer un second revenu pendant un an. Je t'invite à regarder les conditions de cette offre limitée dans la description de la vidéo. Et si comme moi, tu souhaites diversifier tes investissements, j'ai créé spécialement sur la chaîne YouTube une playlist qui regroupe l'ensemble des analyses de plateforme comme ce que tu viens de regarder ici pour Realty. Je t'invite donc à cliquer sur l'image qui vient d'apparaître pour aller regarder spécifiquement l'analyse de la plateforme qui t'intéresse.